Salut ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. La dernière fois je vous ai parlé de mes conseils d'organisation de mariage, ce que j'ai retenu et ce que j'aurais aimé savoir avant d'organiser mon mariage. Aujourd'hui je vous parle d'un tout autre sujet que vous attendez peut-être avec impatience, en tout cas moi je suis très contente de vous en parler parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Aujourd'hui je vais vous parler de nos tenues de mariée et quand je vous dis qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a vraiment beaucoup de choses à dire puisque nous portons tous les deux trois tenues différentes pour notre mariage. Nous nous sommes mariés déjà sur deux jours donc le vendredi pour la mairie et le samedi pour la cérémonie religieuse et pour la fête du samedi du coup on a choisi de porter une tenue différente pour danser le soir et être plus à l'aise. Donc voilà, donc autant vous dire qu'au lieu de vous raconter le récit d'une robe, je vais vous parler de trois robes, voire d'un peu plus vous allez le voir donc voilà, j'espère que vous êtes bien assis, bien accrochés puisqu'il y a pas mal de trucs à vous raconter. Mais cette fois-ci je vais pas être toute seule pour cette vidéo puisque nous sommes tous les deux concernés par ce sujet et surtout je trouve qu'on parle assez peu finalement des tenues de mariée homme, des possibilités qu'il peut y avoir en termes de tenue, de look etc. Et c'est vrai que Tonton Pixie faisant assez attention à ce genre de détails aimant porter de belles tenues, je me suis dit que c'était aussi l'occasion de partager son expérience avec vous. Donc je lui laisse la parole, Tonton Pixie, à ton tour ! Salut ! Alors ça fait un peu bizarre parce que du coup je suis tout seul aujourd'hui, c'est la première fois. On m'a demandé de vous parler un petit peu de mes costumes de mariage. Donc depuis le départ il était déjà assez clair que j'allais avoir deux tenues, que j'allais pas porter le même costume pendant les deux jours. Pour la mairie, étant donné que c'est un plus petit comité et que c'est plus symbolique qu'autre chose, je savais que ce serait pas la tenue dans laquelle j'allais le plus investir en termes de temps et en termes également d'argent. Donc du coup moi je pensais repartir sur un costume que j'avais déjà classique en fait. Pour la tenue du lendemain, donc pour l'église, on a décidé de partir sur du blanc pour mon costume. Étant donné que, mon erreur, on adore faire des matching outfits. Donc quel matching outfit plus ultime que s'habiller en blanc pour notre mariage ? J'ai été essayer des costumes dans différentes boutiques sur Paris, notamment des costumes bleus et d'autres couleurs. Mais finalement je suis resté fidèle à l'idée qu'on avait eu de départ de garder un costume blanc, même si les autres costumes étaient bien aussi. En fait le blanc, je trouve que ça fait moins costume qu'un invité pourrait porter au mariage, de façon à avoir vraiment une tenue différenciante des autres invités. Un peu comme la mariée en fait, qui est la seule à s'habiller en blanc. Et du coup l'idée du costume que j'avais pour l'église, c'était d'avoir un costume vraiment différent de ce qui se fait traditionnellement parlant. C'est à dire pas un costume classique qu'on peut porter dans un bureau en fait, mais vraiment une tenue qui fait presque princière si on veut. Et malheureusement, c'est pas toutes les enseignes qui proposent ce genre de costume. Donc du coup, j'ai dû faire des boutiques un petit peu spécialisées. La boutique que j'ai sélectionnée du coup s'appelle le marié, elle est située à Barbès. Le vendeur qui m'a accueilli était vraiment très sympathique, il m'a conseillé. Du coup, la boutique propose vraiment plusieurs costumes de différentes couleurs, tous très originaux, avec différents styles également. Donc le costume que j'ai choisi, il est blanc, comme je l'avais dit précédemment. Il a une cravate lavalière, il avait des boutons argentés, mais moi que j'ai choisi du coup de remplacer par des boutons dorés, étant donné que ça correspond plus à mon style, puisque moi en termes de métaux, je préfère le doré que l'argenté. À mon costume, j'ai aussi une petite touche Disney, étant donné que les boutons de manchette que j'ai sont des boutons de manchette le Roi Lion qui viennent d'Ariba, ce qu'Horror m'a offert. Et le costume que j'ai choisi, on s'est rendu compte de ça à posteriori, parce que c'était pas notre idée principale, mais au final on s'est rendu compte que ça faisait un petit peu Flynn Rider. Et c'est marrant, étant donné que c'est l'un des couples Disney auxquels on s'identifie en plus. Donc la coincidence était amusante. Et le dernier costume que j'ai pour notre mariage, c'est un costume à carreaux, vert et bleu, que j'ai choisi pour être original toujours, mais aussi parce que je ne me voyais pas passer toute la soirée en blanc, étant donné que je suis un petit peu maladroit et qu'il m'arrive, de me tâcher, ça me faisait un petit peu peur de rester tout en blanc pendant toute la soirée. Pour accessoiriser ce costume là, j'ai choisi de porter un noeud en velours bleu. Je trouve que ça se mariait bien sans être trop prononcé que si j'avais pris un noeud papillon vert. J'ai aussi choisi la couleur verte pour ce dernier costume étant donné que le thème de notre mariage c'est la forêt enchantée, donc quelle meilleure couleur que le vert pour représenter du coup la forêt. Bon bah voilà, je crois que je vous en ai assez dit sur mes costumes. L'exercice de parler tout seul face à la caméra est vraiment étrange et c'est pas demain que je lancerai une chaîne YouTube. Je préfère quand Tata Pixie est avec moi. Voilà donc j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine. Donc je vous reprends pour vous parler à mon tour de l'expérience de la robe de mariée. Comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, moi mon objectif c'était plutôt de pas mettre un prix de fou pour ma robe principale. Je voulais pas dépasser les 1000 euros ce qui est déjà assez cher et assez conséquent tout en ayant quand même la robe de mes rêves et pour ça donc du coup j'ai décidé de me tourner vers une robe d'occasion. Alors là c'est vraiment mon ressenti personnel que je partage mais je savais que cette robe là j'aurais pas l'occasion de la reporter et j'avais pas forcément envie qu'elle dorme dans un tiroir après ou d'être obligée de la revendre sachant que c'est généralement assez galère. Je trouve que la robe de location est plutôt une bonne idée à partir du moment où la robe est bien conservée. Ça ne me dérange pas du tout d'investir dans une robe de location. J'ai commencé assez tôt à chercher ma robe sachant que honnêtement une robe de location et en plus pour le mois de décembre vous êtes pas si pressé que ça. Je pense qu'à partir de 8 mois, 6-8 mois en avance c'est plutôt pas mal parce que moi je m'y suis prise très tôt et c'est vrai qu'en s'y prenant en septembre 2022 bah difficile de savoir notamment quelle serait ma taille en décembre 2023 et une fois qu'on a investi dans une robe de location et qu'on a signé le contrat c'est difficile de retourner en arrière. Sachant qu'une robe de location la grosse difficulté, l'inconvénient principal c'est qu'il n'y a pas de retouches qui sont faites sur la robe. C'est vous qui devez rentrer dans la robe et pas la robe qui va être ajustée derrière pour vous donc c'est quand même un processus un peu différent. C'est vrai que c'est économique que du coup la robe ne dort pas dans un placard derrière et compagnie que vous allez avoir une robe moins chère qui va valoir plus le coût enfin en tout cas à mon avis personnel par contre ça c'est quand même un élément à prendre en compte. Et donc la première boutique que j'ai faite c'est la boutique Promisa à Paris. La boutique était assez top, les vendeuses sont très gentilles donc j'ai essayé plusieurs robes certaines que j'avais repérées sur leur site web et d'autres qu'elles m'ont proposées elles-mêmes. Le point négatif de cette boutique quand même c'est que vous pouvez pas réserver la boutique pour vous toute seule donc vous avez une autre personne à côté donc vu que l'espace est assez petit bah c'est un peu moins privatif on va dire mais ceci dit il y a quand même un gros avantage à cette boutique c'est que le prix est très peu cher donc j'ai essayé plusieurs robes je pense à la robe avec les manches longues qui n'a pas du tout plu à ma mère puisque j'avais invité mes deux témoins et ma mère du coup pour ce premier essayage. Ma mère n'a pas du tout aimé cette robe que j'avais repéré sur le site pourtant parce que c'est vrai que ça m'écrasait beaucoup la poitrine et c'était assez haut. Moi j'ai pas aimé non plus cette robe-ci que vous pouvez voir juste là avec son côté un peu crochet dentelle je me reconnaissais pas du tout dedans. De façon globale du coup ça m'a aussi permis ce premier essayage de voir ce qui pouvait m'aller et ne pas m'aller donc c'est quand même assez chouette d'essayer des robes aussi pour ça. Moi c'est vrai que je partais surtout du principe d'avoir une robe princesse c'est ce que j'aime en tout cas je me voyais pas du tout dans une robe moulante ou fluide je voulais vraiment de l'évaser pour mettre en avant bah voilà ma taille. Il y a cette robe que j'ai essayé pour laquelle j'ai eu un coup de coeur. Déjà quand elle est arrivée dans la cabine d'essayage j'ai ressenti un truc et quand je l'ai essayé franchement j'étais convaincue que c'était la bonne alors heureusement je l'ai pas acheté direct j'ai une de mes témoins qui était pas forcément fan du résultat sur les bras mais j'ai quand même eu un vrai coup de coeur dessus et je m'y voyais vraiment d'ailleurs ça se voit je pense à ma tête j'ai vraiment eu un coup de coeur dessus et donc j'ai préféré attendre ceci dit avant de la réserver elle était à 600 euros ce que je trouve assez raisonnable pour une robe de mariée détail était assez joli assez fin il y avait quand même ce détail sur les manches qui nous chafouinaient un peu et puis j'avais envie de voir quand même ce que ça allait donner dans d'autres boutiques mais pour moi il y avait de grandes chances que ce soit finalement la bonne et celle que je choisirais et ce qui est assez amusant c'est que ma mère et moi on se ressemble énormément physiquement mais par contre on n'a pas du tout les mêmes goûts mais surtout en termes de robes généralement les robes que ma mère préférait était celle que j'aimais le moins donc voilà mais ça va parce que les robes que moi j'aimais lui plaisait aussi donc ça va la même journée du coup j'avais prévu d'aller un peu plus tard au showroom de paul et nathalie qui était à porte de versailles donc le showroom en fait c'est un autre principe que les robes de mariée en boutique pure vous allez dans un espèce de une espèce de grande salle un grand entrepôt et en fait il ya plein d'essayages de robes de mariée qui se passent en même temps donc vous avez une cabine d'essayage qui vous est attribuée vous restez à votre place c'est la vendeuse qui vous apporte du coup des robes qui pourraient correspondre à vos goûts c'est pas vous qui allez vous promener pour voir un peu les robes qui vous plaisent ou pas l'avantage du showroom c'est que ça coûte moins cher que d'aller en boutique je crois que c'était 20% sur la tenue ce qui est quand même non négligeable par contre il n'y avait pas de robe à la location c'était de l'achat pur donc du coup c'était aussi plus cher et en toute transparence je pense que ça m'a un peu freiné parce que certes j'y allais dans l'esprit de regarder surtout des modèles qui pourraient m'aller ou pas je partais pas forcément du principe que j'allais acheter chez eux mais quand j'ai entendu les prix ça commençait vraiment à partir de 1500 euros j'avoue que j'étais un peu freiné et donc du coup j'avais aussi des attentes plus hautes par rapport au modèle parce que je me disais si je mets au moins 1500 euros dans une robe je veux qu'elle soit vraiment magnifique et qu'elle me plaise réellement donc j'y suis allée dans un esprit un peu spécial franchement je pense que l'esprit showroom n'est pas forcément un esprit qui me correspond non plus parce que moi j'aime bien voir un peu ce que je vais aimer ce que je vais pas aimer et du coup que la vendeuse m'apporte ce qu'elle pense qui va me correspondre c'est pas forcément une bonne stratégie et donc du coup en termes de robe et bah honnêtement rien ne m'a plu je sais pas si ça va se voir vraiment sur les images j'ai essayé là encore différentes robes je pense qu'avec du recul en revoyant les images puisque en vrai le retour sur les images et le retour que moi j'ai dans ma robe est assez différent finalement je pense que la première était celle qui m'allait le mieux pourtant quand je l'ai essayé sur moi j'ai pas du tout mais alors pas du tout aimé la forme celle qui m'a le plus plu en tout cas le jour j c'était la deuxième mais j'aimais pas du tout l'aspect rond en fait du décolleté c'était pas du tout mon style j'aimais bien le côté paillettes j'avais l'impression d'avoir tout rond du coup d'avoir une poitrine ronde et donc du coup un visage qui faisait très boule je trouvais que c'était pas harmonieux elle a eu beau essayer de me rajouter des manches et tout j'aimais moins et il y avait un autre modèle apparemment le même style de robe avec un autre décolleté mais j'ai jamais pu l'essayer il y a eu cette autre robe qui était très très classique elle a beaucoup plu du coup à mes témoins et à ma mère mais moi j'aimais pas je me sentais pas bien dedans j'ai trouvé trop classique un peu trop vieillotte et donc du coup j'ai pas eu le coup de coeur l'avant dernière robe pour le coup c'est celle dans laquelle j'étais le plus à l'aise je porte assez régulièrement des robes un peu princesse notamment j'ai une robe bleue que j'avais porté au mariage de laura the bright side qui ressemble un peu à ce style là donc effectivement je suis très à l'aise dans ce genre de robe mais pour mon mariage j'imaginais vraiment quelque chose d'un peu rendu aux extrêmes donc j'ai beau aimer ce style satin je me retrouvais pas dedans donc du coup j'ai choisi de ne pas prendre cette robe et là j'ai senti que je commençais un peu énerver la vendeuse parce que rien ne me plaisait et donc elle a voulu me faire essayer une dernière robe et alors là bah j'ai fait un aller retour express j'ai détesté de bout en bout cette robe et donc j'ai pas voulu aller plus loin et donc là c'était la dernière que j'avais essayé donc j'ai pas été plus loin et on s'est arrêté là et enfin du coup 15 jours après je me suis rendue à une boutique qui s'appelle loca mariage donc qui fait de l'achat et de la location de robe les locations de robes vont jusqu'à 950 euros avec le cerceau compris donc ça ça évite de l'acheter donc c'est plutôt chouette sachant que j'allais pas le réutiliser derrière et là pour le coup bah déjà la boutique est magnifique honnêtement et les robes sont vraiment dans mon style donc forcément ça a fait une différence en termes de qualité les robes étaient très belles et malgré le fait que ce soit de la location ça se voit pas du tout que les robes ont déjà été portées elles sont absolument sublimes donc j'en ai essayé plusieurs comme vous pouvez le voir je enfin je pense que ça se voit de façon sur les vidéos mais je suis quand même beaucoup plus à l'aise dans ce genre de robe il y en a eu plusieurs qui m'ont plu il y a eu celle ci qui s'approche beaucoup de celle que j'ai choisi à la fin mais ce que j'aimais pas c'est que le haut et le bas était pas fait dans la même dentelle c'était pas mon style donc du coup j'ai eu une petite réserve par rapport à ça au niveau des manches j'ai pas trop aimé celle là non plus bien que elle m'a quand même plu mais c'était pas encore celle là j'ai beaucoup hésité avec celle ci qui est donc du coup en satin mais il y avait pas une grande tenue au niveau de mes bras et je trouvais du coup que ça rendait pas aussi bien que ce que j'aurais aimé alors la dernière ça a été le coup de coeur par contre alors j'ai pas pleuré ni rien je préfère prévenir je l'ai trouvé magnifique je trouvais qu'elle collait au thème je l'ai trouvé vraiment sublime même au niveau de ma morphologie et compagnie je trouvais qu'elle m'allait vraiment bien moi je suis pas très dentelle de base et là celle ci m'ont vraiment plu et je trouve qu'elle collait vraiment à notre thème hivernal parce que pour moi avoir une robe avec des grosses fleurs d'été ça avait pas de sens pour un mariage en décembre ah bah ça a fait l'unanimité mes deux témoins étaient vraiment d'accord sur le fait que c'était la robe et je me suis tout de suite vue dedans d'ailleurs c'est pour ça que je me tourne dedans c'est trop joli donc voilà grosse difficulté par contre de cette robe c'est que et je l'ai appris après en fait cette robe là c'est du 36 et moi je fais plutôt un 38 40 et elle était déjà un peu serré après elle se détendait quand même au fur et à mesure mais l'enfilage a été un peu compliqué et l'année dernière la vendeuse m'avait déjà dit faudra peut-être perdre un ou deux kilos pour vraiment être bien dedans et donc du coup bah le problème c'est que comme je l'ai essayé en octobre 2022 bah il ya eu beaucoup de choses qui ont changé au niveau de mon poids etc enfin difficile de savoir si j'allais rentrer dans la robe du coup ça m'a donné un peu cette motivation de refaire attention à mon alimentation et de faire du sport puisque ça fait quand même des mois et des mois que je me dis que je veux le faire et là pour le coup bah là ça m'a un peu reboosté à le faire donc c'est bien ça m'a donné un objectif mais c'est un peu contre mon esprit de base de me stresser pour rentrer dans une robe c'est pas mon style donc ça j'étais pas très fan maintenant je vais vous parler de mes deux autres robes parce que c'est pas une mince affaire donc comme je le disais mon objectif c'était d'avoir une robe pour la mairie et éventuellement une robe pour danser donc si la robe de la mairie correspondait je pouvais aussi la mettre pour danser mais sinon je prenais deux robes différentes au départ en toute honnêteté moi mon rêve c'était d'avoir une robe de tamatoshi vous savez ce créateur qui a notamment fait les robes avec les fraises c'est une robe qui est magnifique et c'est une forme que j'aime beaucoup mais j'ai pas les moyens de mettre ce prix là pour une deuxième robe si ça avait été ma robe principale j'aurais peut-être pris le créateur mais là je pouvais pas donc je me suis dit allons sur aliexpress évidemment aliexpress pour le coup ils font des robes sur mesure dans ce style là et je me suis dit super super je vais faire ça comme ça je vais avoir la robe de mes rêves et j'avais trouvé du coup un créateur qui faisait cette robe là avec des petites étoiles donc je voulais une robe blanche avec des petites étoiles dorées un peu discrètes comme sur la photo et je me disais ça va passer nickel ça va être canon ce sera mon style c'est un peu magique c'est l'hiver enfin voilà j'étais ravie tout s'est très bien passé avec le vendeur donc je me fais une robe sur mesure avec mes mensurations quand même et là je reçois la robe comment vous dire je suis descendue de 1000 étages alors c'est un peu le jeu avec aliexpress c'est soit c'est top soit c'est catastrophique et alors la robe est bien mais pas pour un mariage c'est à dire que elle est bien exécutée ça y'a pas de souci la forme est belle le tissu est assez joli mais déjà les étoiles sont argentées et y'a pas du tout d'argenté dans mon mariage et même de façon globale en termes de couleurs je n'aime pas l'argenté et surtout elles sont très présentes quand je me suis vu avec je me suis dit que pour une tenue à disney ce serait franchement magnifique mais pas pour mon mariage donc du coup j'étais un peu dégoûté et c'était le premier fail donc ensuite j'ai voulu acheter une deuxième robe cette fois ci je l'ai acheté via vinted donc c'est une robe de la marque Gigi's house avec une forme assez particulière que moi je trouve très jolie la robe n'avait pas été encore portée il y avait encore l'étiquette et je l'ai eu pour 50 euros sachant que honnêtement Gigi's house c'est une marque vous pouvez y aller les yeux fermés moi j'ai déjà acheté des robes là bas qui sont d'une très bonne qualité donc j'étais pas très inquiète là dessus et effectivement la robe est très jolie par contre elle est un peu grande pour moi et surtout après l'avoir essayé avec les accessoires que je prévoyais de porter pour la mairie je me suis rendu compte que ça matchait pas du tout donc j'ai décidé de garder cette robe là pour la partie dense et de la customiser parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose dessus donc j'ai acheté de la dentelle sur Etsy pour faire de la broderie les tichoux et ma mère se sont mis sur ce projet pour essayer de la customiser ce qui n'a pas été simple mais qui permet quand même déjà d'avoir une robe qui fait un peu plus un peu plus mariée selon moi avec une sophistication supplémentaire parce que j'avais quand même envie de ça aussi et alors la robe de la mairie c'est une histoire vraiment qui est en plusieurs actes finalement puisque je me suis rendu sur ASOS pour essayer d'en acheter une autre et là pour ASOS pareil les robes sont de bonne qualité ça y'a pas de soucis et donc je me dis bon je me marie en plein hiver en plein mois de décembre il serait peut-être bien de prévoir des manches parce que genre je vis un peu dans le déni sur ça et je suis extrêmement frileuse donc je cherche sur ASOS et tout et là je tombe sur une robe en dentelle qui est plutôt jolie qui est pas très chère aussi ça va bien avec mes petites bottines ça va bien avec mon manteau je me dis let's go là je crois qu'on devait être en décembre janvier quand je l'ai acheté et j'étais plutôt satisfaite de mon achat et là on arrive fin août 2023 et je me dis bah tiens si j'aurais essayé mes différentes tenues comme ça je vois si elle me plaise toujours et en fait je l'essaye mais sans mettre les accessoires par dessus puisqu'à la mairie je vais pas garder mon manteau et là je me rends compte qu'en fait elle me plaît plus du tout trop étriquée au niveau de la gorge et compagnie je trouve que ça me fait un trop petit buste la taille est pas marquée bref je trouve qu'en termes de silhouette ça ne me va pas du tout en sachant que cette robe là j'étais dans une période où j'étais pas au top non plus donc je l'avais montré à personne donc ni à ma mère ni à mes témoins et autant sur la mannequin et dans mes souvenirs ça rendait très bien sachant que j'avais essayé ça un soir en décembre avec tous les accessoires encore une fois autant bah là je me dis en fait je peux pas me marier dans une robe dans laquelle je me sens pas bien en fait sachant que bah la mairie même si c'est un plus petit événement c'est quelque chose qui me tient quand même à coeur sachant qu'on se marie le jour exact où on s'est mis ensemble dans la mairie dans laquelle j'ai toujours rêvé de me marier puisque j'ai grandi dans le 19e arrondissement de Paris et j'ai toujours rêvé de me marier dans cette mairie donc c'est quand même quelque chose de très symbolique pour moi et donc là c'est un peu le déclic qu'il me fallait pour me dire bon bah Aurore tu vas revendre cette robe hein et tu vas t'en acheter une autre et oui ce ne sera que la cinquième que tu achètes mais bon les galères de tata pixi jusqu'au bout en fait pour être très honnête depuis le tout départ moi ce qui me faisait envie c'était une robe avec un bustier en satin et un bas en tulle une robe pas trop longue mais voilà ce style là et ça faisait quelques mois que j'hésitais à acheter sur le site Milanou puisque bah pour moi Milanou c'est un peu un site à la Gigi's house mais il n'y a pas de photo en fait et ça c'est un truc qui m'embête un peu il y a les photos de la mannequin mais on n'a pas les photos portées je me suis dit est-ce que je prends le risque ou pas sachant que Milanou si on prend pas une robe sur mesure on peut se faire rembourser mais le remboursement ils déduisent les frais de port et compagnie et je crois qu'ils déduisent un pourcentage donc bref je pense que ça m'aurait remboursé peut-être la moitié de la robe la robe m'a coûté à peu près 110 euros frais de port inclus mais c'est un sacrifice que j'étais prête à faire pour avoir une robe qui me plaisait et là miracle la robe me va la robe me plaît le seul truc c'est que bah elle est bustier avec rien par dessus donc ça c'est un vrai problème parce que bah encore une fois je me marie en décembre mais sinon vraiment coup de coeur il y a un joli dos et surtout elle a pas besoin de retouches donc ça je suis plutôt contente puisque le guide des mesures est assez fiable et surtout comme il y a un lacet derrière si je prends du poids ou que je perds du poids on va pouvoir l'ajuster donc ça c'est un stress en moins donc voilà un petit peu pour nos tenues de mariée j'espère que cette petite vidéo, petite anecdote vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des robes que j'avais essayé est-ce que j'ai choisi la meilleure option ou pas dites-moi tout en commentaire en tout cas moi c'est le genre de vidéos et de contenu que j'adore regarder donc j'ai hâte d'avoir vos retours dessus et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous, je vous aime bisous 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 salut